Jérémy maintenant je faisais un peu le tour du public je parlais un peu avec des gens j'ai pu voir que tu étais assez attendu que tu commençais à avoir une notoriété qui décollait pas mal et que voilà les gens étaient assez empressés de venir t'écouter tu m'as dit tout à l'heure que tu avais deux projets qui étaient en cours de route un ce soir sous le nom Jérémy Battle de la techno un peu plus généraliste et puis tu en as un autre sous le nom Monster Mush de la Art Techno voilà donc c'est une musique plus underground grâce à elle j'évolue un peu partout en Europe j'espère sur d'autres continents bientôt maintenant sur le nom Jérémy Battle j'ouvre un autre style un peu plus commercial pour toucher un maximum de people et pour notre région c'est vraiment ce qu'il faut ils sont peut-être un petit peu moins puristes que dans les autres pays donc je m'adapte un petit peu et moi mon plaisir c'est de mixer devant des gens et leur faire plaisir tout en gardant mes goûts musicaux mais le son que tu vas proposer ce soir c'est quoi en fait c'est un petit mélange de d'électronique et de reprise je vais dire de rock remixé par moi même avec mes mes programmes ou alors je mixe aussi des autres morceaux que j'ai fait une recherche on trouve sur internet ou dans les shops spécialisés de vinyle ou de CD près des gens qui se tiennent un peu au courant des évolutions de la musique électronique et des têtes d'affiches je te dis tu commences vraiment avoir une belle petite notoriété même dans le coin et voilà est-ce que tu t'exportes déjà un peu j'espère parce que je travaille beaucoup pour là j'ai ouvert une agence maison disque digitale donc vous pouvez retrouver sur internet en tapant mon nom donc je travaille un maximum pour essayer que les gens me reconnaissent un maximum et c'est très dur dans le métier justement tu deviens presque un entrepreneur des médias maintenant je peux voir tu as ta boîte de production pour un jeune tu vas de l'avant bah j'ai de l'ambition je crois et ma musique ça a toujours été ma passion j'ai toujours fait tout pour ma musique concession et toujours travaillé musique musique je ne vois que par ça donc j'espère finir ma vie avec ça t'as 25 ans maintenant t'as commencé à mixer vers 15 ans je crois et comment ça a démarré comment ce que ça a né dans ta tête cette idée de commencer à chatouiller du vinyle simplement parce que j'avais une soeur un peu plus âgée qui sortait tout le temps et la musique électronique arriva à ce moment là j'ai j'ai pris goût au toucher du vinyle au platine essayer d'assembler mes disques pour faire quelque chose d'homogène et que deux musiques aient ensemble au début c'est pas facile avec le temps on y arrive de mieux en mieux de mieux en là j'espère y arriver le mieux possible et voilà c'est donc c'est un peu grâce à ma soeur que j'ai pris goût à la musique électronique il ya des figures dans le milieu que tu as du ou avec qui tu voudrais mixé par exemple oui bah j'ai déjà mixé avec pour moi le meilleur dj mondiaux donc c'est un brésilien qui réside en espagne dj lucas c'est grâce à lui où j'ai sorti plusieurs vinyles donc sur cannibale sur reconstruction recording c'est de la belle hollandais donc comme ça ça bouge un petit peu ça fait notre promotion partout dans le monde parce que c'est distribué partout dans le monde plus ma maison digitale que je fais pour me promouvoir un maximum partout sur internet dans le monde dans les shops il faut vraiment y aller pour se faire reconnaître parce qu'il ya beaucoup de il ya beaucoup d'artistes et il faut faire sa place donc taper dedans et faire un maximum pour que ça plaise mais ça je vois ça tu as vraiment la volonté de te faire un nom maintenant je suis certain que tu as le talent pour mais c'est vraiment ça qu'il faut maintenant c'est pouvoir se bouger pour pour aller vers le public oui et puis je pense pas rien qu'à moi parce que j'ouvre donc ma maison disque digital sur tout style musicaux tant que ça me plaît moi je produis des petits jeunes vieux enfin tout ce que vous voulez moi tant que ça me plaît je produis pourquoi parce qu'il ya beaucoup de jeunes qui restent dans l'ombre et en même temps à travers la promotion de ces jeunes là je fais ma promotion c'est vrai c'est un support que je fais et de là j'attrape une notoriété pourquoi parce que j'ai ici j'ai ça et c'est comme ça qu'on arrive à faire notre petite place maintenant tu as deux projets pourquoi avoir mené deux projets de frontières pourquoi ce que tu ne te contentes pas de jérémy battle un troisième arrive c'est pas la musique c'est truffé de projets si on n'a pas de projet on n'avance pas donc là j'ai mon style musical underground où je bouge partout en europe pour le moment et j'espère bouger avec mon nouveau style que j'ouvre jérémy battle avec un peu plus connaît commercial et accessible à vraiment tout le avec des points d'originalité et électronisé je vais dire pour le moment c'est celle qu'elle qui tourne le mieux le mieux c'est le moment c'est mon storm ush je pense que d'ici quelques temps mon nom jérémy battle va se faire reconnaître je prépare un album avec un japonais donc à partir de là je pense que avec la promotion que je prévois et l'album sera vraiment de qualité il est presque fini d'ailleurs je pense qu'il va sortir pour out je pense me faire reconnaître à travers ça ton album avec un japonais c'est avec un dj japonais oui c'est un dj japonais donc c'est teals ça c'est pas facile à prononcer mais bon ça vient de par là c'est tous les mots sont compliqués et après oui il est motivé parce qu'il a écouté ma musique bêtement en rencontrant sur ma myspace il est venu sur ma page il a écouté il m'a dit ah tiens c'est très bien ce que tu fais j'aimerais bien en savoir plus j'ai dit ah moi j'aimerais bien te remixer parce que j'aime bien aussi ton boulot voilà on a fait un petit lien et voilà ça a déjà tourné quelques pays européens je crois oui comme l'espagne l'allemagne la france la belgique l'italie arrive et le japon donc exactement le style monster mush de jérémy back tu sens que tu sens que ça plaît tu sens qu'il ya un public pour ça le style monster mush un bon public qui est attentif c'est celui là qui me fait vivre de ma musique pour le moment vivre dans ma tête dans l'esprit pour avoir le moral je veux dire parce que faut beaucoup de morale pour arriver dans la musique à percer dans la musique maintenant ben j'espère qu'avec jérémy back on va faire quelque chose et le troisième groupe arrive donc là ce sera un petit peu plus instrumental chanteuse et percussion donc on sera trop on serait trois ça arrive tout doucement donc à mon avis pour la prochaine fête de la musique vous allez nous entendre parler et plutôt faire de la musique plus généralement pour un jeune qui en veut qui a envie de faire de la musique qui vient de la province du luxembourg qu'est ce qui manque en communauté française pas de beaucoup de gens beaucoup de gens on se voit la différence quand on voit dans les villes comme barcelone où j'ai été passé un petit séjour ben tout de suite on est beaucoup plus populaire en beaucoup moins de temps beaucoup plus de satisfaction à travers ça parce que les gens sont reconnaissants vers l'artiste vraiment vraiment ils visitent votre page ils savent tout ce que vous faites c'est un peu incroyable et c'est vraiment gay pour le moral toujours t'as goûté à la célébrité déjà un petit peu par la célébrité mais bon les gens étaient contents moi je suis content quand tout le monde est content voilà tu as des projets maintenant sur les rails le troisième c'est quoi tu peux nous en dire un peu plus sur les des projets sur les rails est ce que tu as donc le groupe ma maison disque il faut qu'elle avance ça fait deux mois qu'elle est ouverte avec le temps tout s'agrandit il faut être un petit peu patient pas trop pressé malgré que j'y suis un peu trop mais voilà j'espère que ça va faire ma force et que je vais pouvoir avancer là dedans parce que c'est très dur le monde de la musique surtout avec la crise et internet et tous les téléchargements et tout ce que vous pouvez imaginer le disque n'est plus commercialisé comme avant ou ce que on pouvait pas refiler le disque enfin avec internet ça il y a de l'uploadage c'est gratuit à gauche à droite et c'est pas très facile de faire de vente de vente beaucoup d'albums c'est pas facile j'espère qu'avec justement le premier but de ta maison disque c'était de te promouvoir toi j'imagine et c'était une vraie nécessité ça tu sens ta maison de disque toi tu avais plus de mal à faire entendre ton nom non du tout du tout parce que j'ai commencé donc sur les vignées ça le projet maison disque est vraiment arrivé parce que ici à le digital qui arrive avec tout plein de programmes et voilà donc il faut voir avant les autres je pense que voilà j'ai fait un petit pas avant certains qui vont dès que ça va me démarquer sur différents différentes scènes je pense et bon je promouvois aussi des gros artistes et des petits artistes donc ça va me faire avancer je le sens vous êtes une équipe où tu portes ça toi tout seul sur ton dos je suis tout seul je suis tout seul parce que bon bah des fois je me sens un peu seul dans mon trip mais je pense que au bout d'un moment je serai plus tout seul t'as rencontré des obstacles pour la faire pour la bâtir cette maison de disque parce que c'est pas évident tu t'es pas levé un matin en disant tiens demain j'ai ma maison de disque enfin demain ma boîte de prod je veux dire si je me suis dit ça et puis je l'ai concrétisé voilà après j'ai je me suis renseigné sur internet sur des amis et du coup ben j'ai j'ai réussi à trouver le filon la bonne boîte qui arrive à me distribuer moi je redistribue enfin c'est une chaîne de distribution pour arriver à être partout dans le monde de tokyo luxembourg en russie c'est vraiment partout dans le monde vous tapez sur itunes monster mush vous arrivez à avoir mes traits comme ça donc qui tu ne sais plus gros distributeurs mondiaux dans tous les pays imaginés pour parler du set de ce soir qu'est ce que tu vas nous passer tout à l'heure moi j'espère que ça va plaire maintenant j'ai ma petite touche ma petite intro mon original mon originalité j'espère que ça va passer voilà mais tu remixes des chansons ultra connues j'ai entendu nirvana ouais 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 cette tract là est vraiment vraiment gai d'ailleurs elle est réussie tu annonces déjà mon finish ça ne va pas c'est fort rock'n'roll et c'est vraiment mon remix qui est remixed vraiment partout dans le monde dans tous les festivals par les plus gros artistes comme pet duo rush lucas voilà tous mes amis toute la petite famille trivial musique d'espagne voilà tes influences sont pas uniquement électro par exemple tu fais du nirvana du grunge oui mais avec ma sauce électronisée donc je mets ma petite pointe d'originalité ça s'appelle un remix c'est que c'est pas le morceau original et que j'ai remis deux trois trucs je ne me l'approprie pas mais c'est une petite fertilité parce que beaucoup de gros artistes la joue et tout le monde sait que c'est moi donc ça me fait plaisir écoute jérémy je te souhaite une bonne soirée et un super set et ben je te remercie merci pour l'interview c'est très sympa et salut bonne soirée